... Il y a très longtemps, un homme et une femme qui s'aimaient tendrement se marièrent. La jeune femme s'appelait Aïssatou. De leur union naquit Djibril, un enfant très costaud. Malheureusement, Aïssatou était fragile et elle ne vécut que quelques jours après la naissance de son fils. Djibril grandit seul avec son père et lorsqu'il fut en âge de parler, il demanda à son père pourquoi sa mère n'était pas là. Son père lui expliqua et Djibril, comprenant sa tristesse, insista pour qu'il se marie de nouveau. Le père était un peu hésitant mais il fit la rencontre de Mariam, avec qui il choisit de se marier. Un an plus tard, une petite sœur venait rejoindre Djibril dans la famille. On l'appela Awa. Quelques années s'écoulèrent. Le père de famille trouva un travail qu'il obligeait à partir en voyage pendant de longues semaines. Il laissa donc la maison sous l'autorité de sa nouvelle femme, Mariam. Mais cette dernière, vexée de n'être que la seconde épouse, voulut rendre la vie la plus dure possible à Djibril. Écoutez. Un jour, elle demanda à ses enfants d'aller se laver les mains puis de les faire sécher avant de passer à table. Elle donna un seau rempli d'eau à sa fille Awa, mais à Djibril, elle donna un seau rempli de peinture. Au soleil, les mains d'Awa séchèrent rapidement tandis que celles de Djibril ne séchèrent jamais. Il ne put se mettre à table ce jour-là. Il partit donc du côté du cimetière pour aller voir la tombe de sa mère. Et là, il commença à chanter une comptine que lui avait apprise son père. Maman, écoute-moi. La vie est si dure sans toi. Maman, je pense à toi. Je sais que tu es sur moi. Au-dessus de la tombe d'Aissatou se trouvait un manguier. qui fit alors tomber quelques fruits au son de la chanson. Djibril avait si faim qu'il s'en saisit et s'en rassasia. Soulagé, il retourna chez lui le cœur léger et l'estomac plein. A peine fut-il rentré que Mariam, s'étonnant de le voir si heureux et sans appétit, lui posa de nombreuses questions. Djibril, en brave garçon, raconta à sa marâtre ce qui venait de se passer. Mariam ne lui laissa pas le temps de finir. Elle le saisit par l'épaule et l'entraîna vers le cimetière. Là, elle lui ordonna de chanter de nouveau et Djibril reprit sa chanson. Le manguier fit tomber de nouveaux fruits, encore plus juteux que les premiers. Djibril sourit. Mariam ouvrit des yeux grands comme des calebasses. Elle sauta par-dessus Djibril pour se jeter sur les mangues qui roulaient au sol. Elle mordait dans une, la jetait, en reprenait une autre, la croquait avidement, allait se saisir d'une troisième quand elle aperçut sur la plus haute des branches, la plus belle et la plus appétissante des mangues de toute l'Afrique de l'Ouest, mes amis. Prise d'un accès de folie due à sa gourmandise, elle bondit sur le tronc, l'escalada à toute vitesse et, sautant de branche en branche, elle disparut dans le feuillage. C'est ce moment que choisit le manguier pour la transformer en mouche. La première mouche du monde. Une mouche grosse comme une souche de baobab. Une mouche vrombissante comme une nuée de mobilettes, tournoyante comme une toupie et qui finit par disparaître là-haut dans le ciel. Loin. 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 Jibril retourna à la maison et retrouva sa petite sœur Awa et leur père qui était revenu de voyage. La mouche, quant à elle, commença à faire des enfants, des dizaines, des centaines de milliers d'enfants mouches qui se répandirent tout autour de la terre. Voilà pourquoi, depuis ce jour, il y a autant de mouches dans le monde. Des mouches toujours aussi attirées par les choses sucrées. J'écris. 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 J'écris.